C'est l'un des concours les plus prestigieux de l'artisanat français. C'est vraiment le travail, la quintessence d'un travail, d'une vie pour faire ce genre de choses. Depuis 1924, tous les 3 ou 4 ans, des artisans tentent leur chance dans plus de 230 métiers, classés en 17 catégories, pour avoir la chance de porter le fameux col bleu-blanc-rouge. C'est peut-être des meilleurs ouvriers de France, mais moi j'appelle ça des artistes. Bienvenue au cœur de Saint-Etienne, dans une école unique en France, où justement, on conserve et l'on transmet le savoir-faire et la philosophie des mofs, autour de prestigieux métiers d'art comme la gravure, le travail du bois ou la broderie. Quand on a la passion, on regarde pas le temps, le temps, on le compte plus. C'est justement ce but humaniste, de transmission du savoir, donc chez les meilleurs ouvriers de France, c'est ça, depuis des décennies, on enseigne à qui veut bien venir. Pour moi, l'art sauvera le monde, depuis toujours, je pense ça. Au rythme des marteaux et des burins, Guiri Pamonti, meilleur ouvrier de France Graveur, guide ses élèves. Il est pas trop court, ton burin. Les apprentis préparent un CAP bijouterie. La gravure fait partie des disciplines au programme. Parmi eux, Céline, en pleine reconversion, elle a quitté son métier d'éducatrice spécialisée pour se former dans cette école. On se dit qu'on a de la chance d'être formé aux côtés des personnes qui ont été primées pour l'excellence. Donc oui, c'est une grande chance. Après, ils sont assez discrets sur ce genre de statut, mais on le voit et on le sait. À 81 ans, Guy manie toujours le marteau et le burin à la perfection. Là, je vais faire quelques gravures alors au burin. La spécialité de Guy, la très délicate et exigeante gravure sur arme, car Saint-Étienne est la ville française de l'armurerie. Grâce à son talent, il a gagné le concours des meilleurs ouvriers de France dans sa catégorie en 2004. C'est de longue haleine, parce que pour faire un concours de MOF, il faut environ 7 ou 8 mois. C'est émouvant d'attendre le résultat. On est content de le transmettre. On est content surtout quand on trouve des bons élèves qui sont susceptibles de prendre la relève. Transmettre et conserver, c'est sur ces principes que Jean Closset, MOF bijoutier-jo allié Stéphanois, fonde l'école en 1992. Très rapidement, il rassemble en ses murs des œuvres présentées au concours. Gérard, guide et conservateur du musée, en connaît tous les secrets. Alors ça, c'est une œuvre du premier concours, 1924, qui avait été organisée parce qu'il y avait un déclin dans l'apprentissage des métiers d'art. Donc on était sur une œuvre dans la catégorie des forgerons, métal repoussé au marteau. Et on voit que l'artiste a poussé le détail assez loin puisqu'il s'est rapproché au maximum du minéral. Ça représente une porte de puits. Comme il a pensé que son œuvre était trop simple, il y a rajouté. Alors certains écrits que nous avons disent que c'est son autoportrait et d'autres disent que c'est d'Artagnan. Dans le musée, certaines pièces sont très anciennes et très sensibles à la météo. Alors on essaye, nous, justement, comme elles sont exposées, de mettre celles qui ont plus de risques loin de la lumière du soleil. Mais il y a une œuvre qui n'a pas pris une ride, ce fauteuil orchidée, pensé, réalisé et présenté au concours par Jean-François Tellet, président de l'association et formateur. C'est un siège qui était destiné à un amateur d'orchidées, destiné à être dans une belle verrière. C'est aussi lieu dans ma vie de m'occuper des autres et de faire en sorte que tout ça existe encore demain. C'est le maillon, ce qu'on appelle la chaîne d'alliance. Jean-François étant amoureux du bois, marqueterie ou encore sculpture, il a dédié sa vie à ce savoir-faire. Je pense que vous n'avez pas mis votre lame correctement. Vous voyez, elle n'apprime pas au fond de votre lame ici. On ne peut pas travailler le bois comme je le travaille sans se préoccuper de la nature et des saisons. Ce n'est pas possible. Parce que quand on prépare, par exemple, du plaquage, de la marqueterie, si on ne prend pas soin de couvrir son travail lors des grandes périodes de sécheresse, on va avoir des choses qui vont bouger. On utilise énormément, en fait, l'hygrométrie variable pour travailler. Parmi ces jeunes élèves, voici Raymond, 85 printemps, qui pourtant n'a plus grand-chose à prouver. C'est la médaille des meilleurs ouvriers de France. C'est-à-dire, j'ai obtenu le titre de meilleur ouvrier de France trois fois. Alors, discipline, broderie blanche, peinture à l'aiguille et lingerie industrielle. C'était par plaisir pour pouvoir voir ce que j'étais capable de faire, pour pouvoir mesurer avec l'eau. Mais autrement, c'est un titre honorifique, disons, pour moi. Ce sont des fleurs que j'ai réalisées en peinture à l'aiguille. On appelle ça peinture à l'aiguille parce que ça ressemble à une peinture, mais c'est une réalisation avec du fil, évidemment. Oh, là, j'ai dû passer au moins 300 heures. Et comme elle s'ennuyait, elle s'est mise à la marqueterie. Je suis en retraite, donc j'ai encore moins de temps qu'avant, mais enfin, quand même, j'en profite pour continuer, quoi. Voilà. Tant que je pourrais le faire, ce sera avec plaisir. C'est aussi et surtout ça qui motive Jean-François, transmettre, et c'est la raison d'être de cette école de l'excellence. Ça fait 18 ans que j'enseigne, et toutes les fois, je suis ému de voir des gens créer, transformer leur vie, parce que c'est souvent ce qui se passe. On ne sait jamais ce qui est caché au fond de soi-même. Souvent, c'est le meilleur, mais il faut des révélateurs, des lieux comme ici. C'est très important parce que si demain, notre monde consumériste oublie le geste magnifique de la main, ce sera un monde déshumanisé complètement. linked Mod이에요, tu me fixe concerns de transformation. Tu me fixe à la Réunion,